Merci de nous rejoindre sur RTI 1. Bonjour à tous. Pour commencer l'actualité en Côte d'Ivoire, un Conseil des ministres se tient aujourd'hui au palais présidentiel dans la commune du Plateau, en présence bien sûr du chef de l'État Alassane Ouattara. Nous allons revenir largement sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Toujours en Côte d'Ivoire, la célébration officielle hier dans la commune de Koumassy de la 45e Journée internationale des droits de la femme. A noter que la première dame Dominique Ouattara a rehaussé par sa présence cette rencontre. Dominique Ouattara, également marraine de cette cérémonie, a annoncé aux femmes de Koumassy l'octroi additionnel d'un financement de 300 millions de francs CFA pour fructifier leurs activités dans le cadre du FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Les femmes de Sikensi dans la région sud du pays ont également célébré hier la Journée internationale des droits de la femme 2022. Ces femmes exercent pour la plupart dans le secteur agricole. Et à l'occasion de cette 45e édition de la Journée internationale des droits de la femme, elles ont plaidé pour la propriété foncière. Toujours en Côte d'Ivoire, cet atelier de formation à l'endroit des acteurs des impôts, notamment ceux exerçant dans les centres de gestion agréés. Ces CGA gèrent plus de 26 000 contribuables, dont les petites et moyennes entreprises. Les travaux de cet atelier ont porté sur la gestion, la comptabilité et la fiscalité des PME. Les explications dans ce reportage de Dangui Dangui. Chef d'entreprise, Ehu fréquente ce centre de gestion agréé CGA depuis 2012 pour s'informer de sa situation fiscale. Il témoigne du bien fondé de cette institution. – Avant d'adhérer à la CGA, on avait affaire à des comptables qui n'avaient pas tout le rudiment. Alors, quand souvent il y a des contrôles au niveau des agents des impôts, bon, ils vont te sortir, la loi fiscale est telle année, bon, la loi fiscale est telle, t'entends, donc toi qui es le promoteur de l'entreprise, tu ne sais pas quelle s'est envouée parce que tu ne maîtrises rien dans tout ce qui est finance. Alors, il faut que ces centres-là nous permettent de nous orienter. – Le patron de ce centre de gestion agréé qui existe depuis 2003 bénéficie régulièrement des formations de la Direction générale des impôts. – La DGI n'est pas sa première formation. Nous avons eu chaque fois qu'il y a des innovations dans l'annexe fiscale et la DGI nous accompagne. Donc, les CGA sont un outil vraiment de formation, d'information et nous encadrons les PME. – Récemment encore, la Direction générale des impôts a organisé une formation à l'intention des acteurs des centres de gestion agréé, CGA. La formation a porté sur la présentation et l'explication des dispositions de l'article premier de l'annexe fiscale à la loi des finances pour la gestion 2022 et sur les téléservices fiscaux. – Un partenaire bien formé, c'est un bon contribuable. Ça permet de payer aisément ces impôts. Et aujourd'hui, les CGA, comme vous le savez, ce sont des mesures techniques. Aujourd'hui, ils seront formés sur l'annexe fiscale, pour voir un peu, et surtout, surtout, sur les télésprocédures. C'est ce qui est important, les services de télésprocédures, comment adhérer, comment avoir accès aux différentes plateformes. – La création des CGA est une réponse aux besoins d'assistance et d'encadrement en matière de gestion, de comptabilité, de fiscalité des petites et moyennes entreprises à PME. De 2003 au 31 décembre 2021, 111 centres de gestion agréé, CGA, ont été agréés sur l'ensemble des directions régionales des impôts de Côte d'Ivoire. Plus de 26 000 contribuables sont gérés par les centres de gestion agréé. – Un mot à présent sur ce record absolu. Les émissions mondiales de dioxyde de carbone, de CO2 donc, liées à l'énergie, ont augmenté de 6% en 2021 pour atteindre 36,3 milliards de tonnes, soit le niveau le plus élevé jamais atteint. Relance post-coronavirus oblige l'économie mondiale. Faut-il le préciser, c'est jeter sur le charbon pour alimenter sa reprise. Le nord-ouest du Nigeria théâtre, le 7 mars dernier, de nouveaux combats meurtriers entre milices d'autodéfense et un groupe criminel. Le président nigérien, Mwamadou Bouhari, s'est déclaré choqué par ce niveau extrême de criminalité qui aurait fait plus de 57 morts, selon des sources locales. Enfin, ce drame, en Australie, 20 personnes sont décédées dans des inondations. Ce dernier bilan survient après que les autorités australiennes ont découvert hier des corps d'une femme et d'un homme dans la ville de Sydney. Selon la police, ces deux personnes étaient recherchées depuis que leur voiture a été retrouvée au milieu des eaux de cru. Voilà, merci de nous avoir suivis à 13h le journal. Sous-titrage Société Radio-Canada